où ne sera pas un siècle de confirmation des valeurs qui nous sont chères si les droits de l'homme, dans toutes leurs forces, droits politiques, civiques, droits économiques, sociaux, culturels, progressent, non seulement ici chez nous, où nous avons encore souvent grand besoin, et le président de la Cour européenne ne me contredira pas, de les voir confirmés lorsque quelquefois ils ne le sont pas suffisamment, mais dans l'ensemble de cette planète de plus en plus étroite, de plus en plus proche les uns des autres, où les écarts entre les situations des plus favorisées et des plus défavorisées ont cru d'une façon de plus en plus inacceptable. Ne vous laissez en aucun cas décourageux par ceux qui vous diront, non, la raison d'État prévaudra toujours, les forces financières l'emporteront toujours, les pauvres resteront pauvres, et les riches deviendront de plus en plus riches. Ce n'est pas vrai. La possibilité existe, et elle est au cœur de ce nouveau siècle, de voir enfin les nations réconciliées, les peuples unis et solidaires. Et c'est sur cette solidarité, qui n'est pas seulement celle des États, mais qui est celle des peuples eux-mêmes, que peut se construire un monde dont vous serez fiers, et dont seront satisfaits ceux qui ensemble habiteront cette petite planète. Merci. Si j'ai tenu ce matin à faire ce témoignage, ce n'est pas tellement parce que j'ai fait ce livre, qui reste finalement son, c'est vrai, je l'ai dit, son testament, c'est parce que c'était un ami. Vous savez qu'il n'avait pas de bon rapport avec les journalistes. Il avait l'impression qu'il ne l'aimait pas beaucoup, ce qui était faux. C'est peut-être parce qu'on l'aimait trop, qu'on l'a châtie trop, peut-être, on sait bien qu'il aime bien, châtie bien. Et souvent, je discutais avec lui, et un jour, je lui téléphone, je lui dis, écoute, Marseille, je suis embêté, ce matin encore, on s'est un petit peu moqué de toi. Et il m'a dit, écoute, si les journalistes ne sont pas des facteurs d'opposition, qui le savent. Ça, c'était Marseille. Cette année, c'est Daniel Barneboim, qui nous a impressionnés par toute une série d'initiatives qu'il a pris ces derniers temps, et notamment le concert qu'il a donné à Strasbourg avec West East and Divan au mois de septembre, le discours qu'il a prononcé à cette occasion, qui nous avait fait penser que c'était un bon lauréat pour nous, digne de recevoir ce prix de la tolérance Marcel Rudolph. Et à travers ce qu'il a dit par rapport au conflit israélo-palestinien, en disant que la guerre n'est pas une solution, qu'il faudra un jour ou l'autre accepter l'autre, donc autant le faire tout de suite, est une belle formule qui était tout à fait suffisante, j'allais dire, pour valider notre choix. C'est une action qui s'est déroulée à Strasbourg que l'association des amis de Marcel Rudolph a souhaité saluer ce matin. Mais permettez-moi de dire que désormais, au Parlement européen, il y a une nouvelle phrase, quelque chose qui se dit entre les parlementaires, il y a une langue commune qui ne nécessite pas de traducteur, c'est la langue de la musique et de l'émotion. Et grâce à vous, cher Maestro, nous avons pu tous le vivre au mois de septembre dernier, donc merci à vous d'avoir fait découvrir ou redécouvrir la force de l'émotion musicale et de l'engagement aussi de ces musiciens dans leur diversité. Merci beaucoup. Je ne suis malheureusement pas un grand talmudiste. Je sais en revanche que le talmud contient une sagesse infinie. Il est écrit, le monde se maintient par trois choses, par la vérité, par la justice et par la concorde. Toutes les trois ne sont qu'une seule et même chose. Vérité, justice, concorde sont une seule et même chose qui porte le nom de tolérance. Vérité, justice, concorde sont les trois seules notes avec lesquelles nous avons à composer une musique harmonieuse. Cher Maître, il vous suffit de ces trois petites notes pour composer une symphonie. C'est là votre double talent de musicien. Celui d'abord d'être un immense chef et pianiste. Celui ensuite d'être un authentique musicien de la vie qui crée l'harmonie à partir des dissonances et qui relève le défi d'unir des instrumentistes quand bien même ces derniers ne jouent ni dans les mêmes orchestres ni la même partition. Vous me permettrez de ne pas filer plus longtemps la métaphore musicologique pour vous dire d'une façon plus directe et plus explicite que ce que nous saluons aujourd'hui en vous, c'est à la fois votre génie de grand musicien et votre très profonde humanité. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui à Strasbourg. La première de ces actions est le concert donné à Jérusalem le 7 juillet 2001 à l'issue duquel Daniel Barenboim, après un large débat avec le public, joua un extrait orchestral d'un opéra de Richard Wagner, brisant ainsi un tabou qui de fait interdisait ce compositeur de toute représentation en Israël en raison de l'antisémitisme notoire de Richard Wagner et également, pourrait-on dire, de son appropriation par le régime nazi. Ce qu'était ce compositeur est une chose, ce qu'est sa musique en est une autre. On peut l'aimer ou non, mais on ne peut l'ignorer, il faut la connaître pour la juger. C'est ce qu'a voulu signifier Daniel Barenboim par ce geste symbolique. Dans l'art, plus qu'ailleurs, l'interdit n'est pas supportable, l'esprit d'ouverture s'impose, la tolérance doit régner. La tolérance dans la musique, mais aussi la tolérance par la musique. Et nous abordons ainsi la deuxième action par laquelle notre lauréat a contribué à faire progresser la connaissance et la compréhension mutuelle des hommes dans ce Proche-Orient où sévit la haine et la fureur. Il s'agit de la création et de l'animation avec l'écrivain américano-palestinien Édouard Saïd, du West Eastern Divan, cet orchestre de jeunes musiciens du Proche-Orient, du Maroc et d'Espagne, dont le concert donné à Strasbourg au début du mois de septembre de l'an dernier est encore présent dans les mémoires de tous ceux qui ont eu le privilège d'y assister et dont la marque encore fraîche n'a pas été sans exercer une influence déterminante sur la décision du jury. En s'adressant aux jeunes, en les faisant partager chaque année pendant plusieurs semaines le même amour, la même passion pour la musique, Daniel Barronbeum les amène à se fréquenter, à se connaître, à s'estimer. Je dois dire que je suis vraiment profondément touché et sincèrement et profondément honoré par ce que vous avez fait aujourd'hui. Je dois dire quand même que la tolérance ne me semble pas le mot exact dans la situation actuelle. Parce qu'on ne peut parler que de tolérance quand il y a d'abord l'égalité. Ça veut dire si nous sommes égaux, nous avons la possibilité de nous tolérer mutuellement ou pas. mais si nous ne sommes pas dans une position d'égalité, la tolérance, c'est trop tôt. Elle est trop tôt. Et donc, quand on parle du Moyen-Orient, aujourd'hui, dans les meilleurs des cas, on parle de la tolérance, parce qu'à mon avis, on devrait d'abord parler de l'égalité. Mais voilà, la situation, elle est pas seulement très...